Chapitre 2 Un petit groupe de voyageurs, quelque peu perdus, attendait devant la gare Dockbridge. Des porteurs chargés de valises les escortaient. « Jim ! » cria l'un d'eux. Un taxi approcha. « Vous allez à l'île du Nègre ? » s'enquit-il avec l'accent chantant du Devon. Quatre voix répondirent par l'affirmative. Et aussitôt, les intéressés échangèrent entre eux des coups d'œil furtifs. S'adressant au juge Wargrave, en sa qualité de membre le plus âgé du groupe, le chauffeur expliqua. « Il y a deux taxis, monsieur. Il y en a un qui doit rester là jusqu'à l'arrivée de l'omnibus d'Exeter. C'est l'affaire de cinq minutes. Parce qu'il y a un autre monsieur qui est prévu par ce train-là. Peut-être bien qu'il y en a un de vous que ça ne gênerait pas d'attendre la seconde fournée. Comme ça, tout le monde serait plus à son aise. » Consciente de ses devoirs de secrétaire, Vera Claythorne se proposa aussitôt. « Allez-y si vous voulez bien, » dit-elle. « J'attendrai. » Elle avait dans le regard et dans la voix ce quelque chose d'autoritaire, propre à ceux qui ont occupé un poste de commandement. On aurait dit qu'elle constituait des équipes de tennis avec ses élèves. « Merci, » dit sèchement Miss Brent, qui baissa la tête et monta dans le taxi, dont le chauffeur tenait la portière ouverte. Le juge Wargrave limita. Le capitaine Lombard dit. « J'attendrai avec Miss Claythorne, » dit Vera. « Je m'appelle Lombard, Philippe Lombard. » Les porteurs empilaient les bagages sur le toit du taxi. À l'intérieur, le juge Wargrave déclara à sa voisine, avec toute la prudence inhérente à son ancienne fonction, « C'est un bien beau temps que nous avons là. » « Oui, en effet, » acquiesça Miss Brent. « Très distingué est ce vieux monsieur, » se dit-elle. « Bien différent du genre d'homme qu'on rencontre habituellement dans les pensions de famille du bord de mer. De toute évidence, Madame ou Miss Oliver a d'excellentes relations. » « Vous connaissez bien la région ? » demanda le juge Wargrave. « Je suis déjà allé en Cornouailles et à Torquay, mais c'est la première fois que je viens dans cette partie du Devon. » « Moi non plus, je ne suis pas familier avec la région, » confia le juge. » Le taxi démarra. « Vous n'avez pas envie de vous asseoir dans la voiture en attendant ? » proposa le chauffeur du second taxi. « Absolument pas, » répondit Vera, catégorique. Le capitaine Lombard sourit. « Ce mur ensoleillé est plus séduisant. À moins que vous ne préfériez l'intérieur de la gare ? » « Surtout pas. C'est tellement bon d'avoir échappé à ce compartiment suffocant. » « Oui, » reconnut-il. « C'est assez éprouvant de voyager en train par ce temps. » « J'espère quand même que ça va durer. Le beau temps, je veux dire, » déclara Vera sur le mode conventionnel. « Nos étés anglais sont si traîtres. » « Vous connaissez bien la région ? » sans qui Lombard, non sans un certain manque d'originalité. « Non, c'est la première fois que j'y viens. » Et bien résolu à ne pas laisser planer d'équivoque sur sa situation, elle ajouta vivement. « Je n'ai même pas encore vu ma patronne. » « Votre patronne ? » « Oui, je suis la secrétaire de Mme Honheim. » « Ah, je vois. » Un changement à peine perceptible s'opéra chez Lombard. Son attitude devint plus assurée, son temps plus dégagé. « Ce n'est pas un peu inhabituel comme situation ? » Vera se mit à rire. « Oh non, je n'en ai pas l'impression. » « Sa secrétaire est subitement tombée malade. » « Elle a télégraphié à une agence pour réclamer une remplaçante. » « Et on m'a envoyé. » « Ah, c'est comme ça que ça se passe. Et si une fois arrivée, la place ne vous plaisait pas ? » Vera se remit à rire. « Bah, c'est un emploi temporaire, juste pour les vacances. Pendant l'année, je travaille dans un collège de filles. » « En fait, je suis follement curieuse de voir l'île du Nègre. » « On en a tellement parlé dans les journaux. » « Elle est aussi fascinante qu'on le dit ? » « Je n'en sais rien, » répondit Lombard. « Je n'y ai jamais mis les pieds. » « Vraiment ? » « Les Honheims en sont entichés, j'imagine. » « Racontez-moi comment sont-ils. » « Un peu embêtant, cette question, » pense à Lombard. « Est-ce que je suis censé les avoir rencontrés ou pas ? » « Vous avez une guêpe sur le bras, » s'exclama-t-il. « Non, ne bougez pas. » Il fondit sur sa proie de façon convaincante. « Voilà, elle est partie. » « Oh, merci. Il y a beaucoup de guêpes cet été. » « Oui, la chaleur, sans doute. » « Qui attendons-nous ? Vous êtes au courant ? » « Je n'en ai pas la moindre idée. » Le long sifflement strident d'un train entrant en gare se fit entendre. « Ça doit être le train, » fit Lombard avec originalité. Un vieil homme, grand et d'allure militaire, apparu à la sortie. Ses cheveux gris étaient coupés ras et sa moustache blanche taillée avec soin. Son porteur, qui chancelait un tantinet sous le poids d'une volumineuse valise de cuir, lui indiqua Vera et Lombard. Vera marcha à sa rencontre, la compétence faite femme. « Je suis la secrétaire de Mme Honheim. Un taxi nous attend. Je vous présente M. Lombard, » ajouta-t-elle. Les yeux d'un bleu délavé, perçant malgré leur âge, jaugèrent Lombard. L'espace d'un instant, ils exprimèrent un jugement. Mais bien malin qui aurait pu le lire. Beau garçon, mais avec un je-ne-sais-trop-quoi de panette. Ils montèrent tous les trois dans le taxi. Ils parcoururent les rues assoupies du petit bourg d'Oakbridge et empruntèrent sur un bon kilomètre et demi la grande route de Plymouth. Puis ils s'enfoncèrent dans la campagne, à travers un labyrinthe de chemins tortueux et verdoyants. « Je ne connais absolument pas cette partie du Devon, » déclara le général MacArthur. « Moi, mon bled, c'est dans l'est du comté, à la lisière du Dorcet. » « C'est ravissant par ici, » dit Vera. « Ces collines, cette terre rouge, tout est si vert et luxuriant. » Philippe Lombard émit une réserve. « C'est un peu encaissé. Personnellement, je préfère les espaces découverts, les endroits d'où on peut voir ce qui se passe. » « Vous avez pas mal bourlingué, j'imagine, » remarqua le général MacArthur. Lombard eut un haussement d'épaule un peu dédaigneux. « J'ai roulé ma bosse, » répondit-il, tout en pensant à part lui, « et maintenant, il va me demander si j'étais en âge de faire la guerre. Avec ces anciens combattants, ça ne rate jamais. » Mais le général MacArthur ne parlait pas de la guerre. Parvenus au sommet d'une colline escarpée, ils en redescendirent par un chemin en lacet menant à Stickelhaven. Minuscule agglomération de cottage, avec deux ou trois bateaux de pêche tirés à sec sur la plage. Ce fut alors qu'ils eurent leur premier aperçu de l'île du Nègre. Illuminée par le soleil couchant, elle émergeait des flots au sud. « Elle est bien loin, » fit observer Vera surprise. Elle se l'était représentée différemment, proche du rivage et couronnée d'une somptueuse maison blanche. Hélas, il n'y avait aucune maison en vue, rien qu'une masse rocheuse plus ou moins à pic qui se profilait sur le ciel en évoquant vaguement une gigantesque tête de nègre. Le spectacle avait quelque chose de sinistre. Vera réprima un frisson. À la terrasse d'une petite auberge, le Seven Stars, trois personnes étaient installées. Il y avait là le vieux juge, silhouette voûtée, Miss Brand, guindé, le buste raide, et un troisième individu, un costaud, du genre esbroufeur, qui vint vers eux et se présenta. « On s'est dit qu'on ferait aussi bien de vous attendre, histoire de se trouver tous dans le même bateau. Permettez-moi de me présenter. Davis, je m'appelle. Ma ville natale, c'est natale, en Afrique du Sud. » Il partit d'un grand rire aussi cordial que tapageur. Le juge Wargrave le fixa avec une malveillance quasi palpable. Il semblait avoir très envie d'ordonner qu'on évacue la salle d'audience. Quant à Miss Emily Brandt, elle était manifestement en train de se demander si elle n'exégrait pas au fond les coloniaux dans leur ensemble. « Quelqu'un veut un petit verre avant d'embarquer ? » demanda M. Davis, histoire de mettre tout le monde à l'aise. Comme personne ne sautait sur sa proposition, M. Davis se retourna, l'index se levait. « Dans ce cas, ne tardons pas. Notre bonne hôte et notre aimable hôtesse doivent nous attendre. » Il aurait pu déçuer un étrange malaise chez les autres membres du groupe. Comme si le simple fait de mentionner leur hôte avait sur eux un effet paralysant. En réponse aux doigts levés de Davis, un homme se détacha du mur contre lequel il était adossé et vint vers eux. Sa démarche chaloupée trahissa le marin. Il avait le visage allé par le grand large et l'œil noir et quelque peu fuyant. « Vous êtes prêts à partir pour l'île, M. Dame ? » demanda-t-il de sa voix teintée du doux accent du Devon. « Le bateau est paré. Il y a encore deux autres messieurs qui doivent arriver en voiture, mais on ne sait pas à quelle heure, au juste. Alors M. O'Nheim a décidé comme ça qu'on ne les attendrait pas. » Les invités se levèrent. Leur guide les conduisit sur une petite jetée de pierre. Un canot à moteur y était amarré. « Il est bien petit, ce bateau, » grinça Emily Brent. « C'est un bon bateau, Mme Dame. Il vous emmènerait à Plymouth en un rien de temps, » riposta son propriétaire d'un ton persuasif. « Nous sommes nombreux, » fit observer sèchement le juge Wargrave. « Je pourrais en embarquer deux fois autant, monsieur. » De sa voix plaisante, Philippe Lombard intervint. « Ça ira très bien. Grand beau temps, pas de houle. » Guerre convaincue, Miss Brent se laissa néanmoins aider, et monta à bord. Les autres suivirent le mouvement. Les invités ne fraternisaient pas encore. Ils avaient tous l'air intrigués les uns par les autres. Ils s'apprêtaient à larguer les amarres quand leur guide interrompit sa manœuvre gaffe en main. Une voiture dévalait le rédillon menant au village. Une voiture d'une si incroyable puissance, d'une si phénoménale beauté, qu'elle avait tout d'une apparition. Un jeune homme était au volant, cheveux flottant dans le vent. Dans l'éclatante lumière de l'après-midi, il avait l'air non pas d'un homme, mais d'un jeune dieu. Un dieu héroïque, issu de quelques légendes nordiques. Il donna un coup de klaxon, rugissement formidable que les rochers de la baie renvoyèrent en écho. Ce fut un instant inouï, un instant pendant lequel Anthony Marston parut transcender le simple mortel. Par la suite, plus d'une des personnes présentes devait se remémorer ce moment-là. Assis près du moteur, Fred Narrakot se disait qu'il s'agissait d'une drôle d'équipe. Ce n'était pas ça l'idée qu'il s'était fait des invités de M. Honheim. Il s'attendait à un peu plus de classe, à des femmes sur leur 31 et à des hommes en tenue de yachting. Tous pleins aux as et à l'air important. Rien à voir avec les relations de M. Almer Robson. Un léger sourire effleura les lèvres de Fred Narrakot au souvenir des amis du milliardaire. Ça, c'était des réceptions, si vous voulez que je vous dise. Et qu'est-ce que ça picolait ! Ce M. Honheim, ça ne devait pas être le même genre de bonhomme. Bizarre d'ailleurs, se dit Fred, qu'il ne l'a encore jamais aperçu. Ni lui, ni sa bourgeoise. N'avait pas encore mis les pieds ici, parole. Tout ce qui était commande et facture, c'était ce M. Maurice qui s'en chargeait. Les instructions étaient toujours très claires. Le paiement ne traînait pas, mais c'était quand même bizarre. D'après les journaux, il y avait comme un mystère au sujet de Honheim. Fred Narrakot était d'accord avec eux. Peut-être qu'après tout, c'était bien Miss Gabrielle Thurl qui avait acheté l'île. Mais il écarta cette hypothèse en observant ses passagers. Pas ce ramassis. Il n'y en avait pas un dans le lot qui ait quelque chose à voir avec une star de cinéma. Il les passa en revue d'un œil impartial. Une vieille fille, le style revêche, il en connaissait un tad et comme ça. C'était une harpie à tous les coups. Un vieux militaire, ça se voyait à son allure rentemplant. Une jeune femme, pas vilaine, mais plutôt quelconque, pas un morceau de roi. Rien de la magie hollywoodienne. Le joyeux de riz qui faisait de l'esbrouf. Lui, en tout cas, ça n'était pas un gars de la haute. Un commerçant retiré des affaires. Voilà ce que c'est, estima Fred Narrakot. L'autre bonhomme, le grand maigre à la mine famélique et au regard en coin, c'était un drôle d'oiseau. Lui, ça n'était pas impossible qu'il ait quelque chose à faire avec le cinéma. Non, il n'y avait qu'un seul passager potable dans le canot. Le dernier type, celui qui était arrivé en voiture. Et quelle voiture ! Une bagnole comme on n'en avait encore jamais vu à Stickelhaven. Ça avait dû coûter des milles et des cents, un engin pareil. Celui-là, il était bien dans la note. Né dans le fric, le beau gosse. Si tous les autres avaient été comme lui, là d'accord, il aurait compris. Drôle d'histoire quand on y réfléchissait deux secondes. Tout ça, c'était bizarre. Très bizarre. Traçant un long sillon d'écume, le canot contourna le rocher. Alors enfin, la maison apparut. Le côté sud de l'île présentait un aspect tout différent. Il descendait en pente douce vers la mer. La maison était là, face au sud. Basse, carrée et moderne, avec des fenêtres cintrées qui laissaient entrer toute la lumière. Une maison sensationnelle. Une maison à la mesure de leur attente. Fred Narrakot coupa le moteur et le canot se faufila en douceur dans un petit goulet naturel entre les rochers. Ça ne doit pas être commode d'accoster ici par gros temps, fit observer Philippe Lombard. Par ventre sud-est, il n'y a pas moyen d'accoster l'île du Nègre, répondit gaiement Fred Narrakot. Il y a des fois, elle est coupée de tout pendant une semaine et plus. L'approvisionnement ne doit pas être facile, pensa Vera Clayton. C'est ça le pire sur une île. Les problèmes domestiques prennent des proportions effarantes. La coque du bateau grinça contre les rochers. Fred Narrakot sauta à terre et secondé par Lombard, aida les autres à descendre. Narrakot amara le canot à un anneau scellé dans le roc. Puis, il leur fit gravir un escalier taillé dans la falaise. « Ah, quel coin charmant ! » s'exclama le général MacArthur. Mais il se sentait mal à l'aise. Sacrément bizarre, cet endroit. Lorsque les invités débouchèrent sur une terrasse en haut des marches, leur morale remonta. Sur le pas de la porte, les attendait un majordome impeccable, dont la solennité les rassura. De plus, la maison était splendide et superbe, la vue de la terrasse. Le majordome s'inclina légèrement. Grand, maigre, grisonnant, c'était un homme d'allure éminemment respectable. « Si vous voulez bien me suivre, » leur dit-il. Dans le vaste hall, des boissons les attendaient. Une kyrielle de bouteilles. Anthony Marston se rassérénat un brin. Il commençait justement à la trouver saumâtre. Personne de son monde ? Qu'est-ce qui avait pris à ce vieux badger de l'entraîner là-dedans ? Quoi qu'il en soit, question boisson, rien à redire. Côté glaçon, non plus. « Qu'est-ce qu'il raconte-t-elle, l'arbin ? » « Monsieur Honheim. » Fâcheux contre-temps. « Ne pourrait pas arriver avant-demain. » Instruction. Leur moindre désir. Souhaient-ils monter dans leur chambre ? Le dîner serait servi à huit heures. Vera avait suivi Mme Rogers à l'étage. La domestique avait ouvert tout grand une porte au bout d'un couloir. Et Vera était entrée dans une chambre ravissante avec une grande fenêtre donnant sur la mer et une autre orientée à l'est. Elle poussa une exclamation de plaisir. « J'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut, mademoiselle, » dit Mme Rogers. Vera embrassa la pièce du regard. On avait monté et défait ses bagages. Sur le côté, une porte ouverte donnait sur une salle de bain au carrelage bleu pâle. « Oui, tout, je crois, » répondit-elle. « Vous sonnerez si vous avez besoin de quelque chose, mademoiselle. » Mme Rogers parlait d'une voix blanche monocorde. Vera la dévisagea avec curiosité. « Quel spectre exsangue et blafard, cette femme ! » « À part ça, l'air tout ce qu'il y a de respectable, avec ses cheveux tirés en arrière et sa robe noire. » « Bizarre quand même, ses yeux clairs qui ne semblaient jamais en repos. » « On dirait qu'elle a peur de son ombre, » pensa Vera. « Oui, c'était ça, elle avait peur. » « Elle avait toute la femme en proie à une frayeur mortelle. » Vera eut un léger frisson. « De quoi diable cette femme pouvait-elle bien avoir peur ? » « Je suis la nouvelle secrétaire de Mme Honheim, » lui confia-t-elle aimable. « Vous devez être au courant. » « Non, mademoiselle, je ne suis au courant de rien, » répondit Mme Rogers. « J'ai juste la liste de ces messieurs-dames avec les chambres qui leur sont destinées. » « Mme Honheim ne vous a pas parlé de moi ? » Mme Rogers battit des cils. « Je n'ai pas vu Mme Honheim, pas encore. Nous ne sommes arrivés qu'avant-hier. » « Drôle de gens, c'est Honheim, » pensa Vera. « Combien y a-t-il de domestiques ? » demanda-t-elle tout haut. « Rien que Rogers et moi, mademoiselle. » Vera fronça les sourcils. « Huit personnes à demeure, dix avec l'hôte et l'hôtesse, et seulement un couple de domestiques pour s'occuper d'eux. » « Je suis bonne cuisinière, » dit Mme Rogers, « et Rogers se débrouille avec la maison. » « Évidemment, je ne me doutais pas que vous seriez si nombreux. » « Vous arriverez quand même à vous en sortir ? » « Oh oui, mademoiselle, j'y arriverai. » « Et s'il doit y avoir souvent autant de monde, Mme Honheim fera sans doute appel à des extras. » « Oui, sans doute, acquiesça Vera. » Mme Rogers tourna les talons. Ses pieds glissèrent sans bruit sur le parquet, et elle sortit de la pièce silencieuse comme une ombre. Vera alla s'asseoir sur la banquette devant la fenêtre. Elle était vaguement troublée. Tout cela était, comment dire, un peu bizarre. L'absence des honaïmes, la pâle et spectrale Mme Rogers, et les invités. Oui, les invités étaient bizarres eux aussi, et curieusement mal assortis. « J'aurais bien voulu voir les honaïmes, » se dit Vera. « Je voudrais quand même savoir à quoi ils ressemblent. » Incapable de tenir en place, elle se leva et se mit à arpenter la pièce. Une chambre parfaite, à la décoration entièrement moderne. Tapis écrus sur un parquet comme un miroir. Mur de couleur claire, long miroir encadré d'ampoule. Aucun ornement, à part un énorme bloc de marbre blanc en forme d'ours. Sculpture moderne dans laquelle était encastré un pendule. Au-dessus, dans un étincelant cadre chromé, il y avait une grande feuille de parchemin. Un poème. Vera s'approcha de la cheminée pour le lire. C'était une des vieilles comptines qui avait bercé son enfance. Dix petits nègres s'en furent dîner. L'un d'eux but à s'en étrangler. N'en resta plus que neuf. Neuf petits nègres se couchèrent à minuit. L'un d'eux à jamais s'endormit. N'en resta plus que huit. Huit petits nègres dont le dévon était allé. L'un d'eux voulut y demeurer. N'en resta plus que sept. Sept petits nègres fendirent du petit bois. En deux l'un se coupa ma foi. N'en resta plus que six. Six petits nègres rêvassaient au rucher. Une abeille l'un d'eux a piqué. N'en resta plus que cinq. Cinq petits nègres étaient avocats à la cour. L'un d'eux finit en haute cour. N'en resta plus que quatre. Quatre petits nègres se baignèrent au matin. Poisson d'avril, gobalin. N'en resta plus que trois. Trois petits nègres s'en allèrent au zoo. Un ours de lin fit la peau. N'en resta plus que deux. Deux petits nègres se dorèrent au soleil. L'un d'eux devint vermeil. N'en resta donc plus qu'un. Un petit nègre se retrouva tout esselé. Se pendre, il s'en est allé. N'en resta plus du tout. Vera sourit, bien sûr. On était sur l'île du nègre. Elle retourna s'asseoir devant la fenêtre et contempla la mer. Quelle était immense la mer. D'ici, pas la moindre terre à l'horizon. Juste une vaste étendue d'eau bleue qui ondulait au soleil vespéral. La mer si paisible aujourd'hui, parfois si cruelle. La mer qui vous entraînait dans ses profondeurs. Noyer. Retrouver, noyer. Noyer en mer. Noyer, noyer, noyer. Non, elle ne voulait pas se souvenir. Elle n'y penserait pas. Tout ça, c'était du passé. Le docteur Armstrong arrivait à l'île du nègre au moment précis où le soleil s'enfonçait dans la mer. Pendant la traversée, il avait bavardé avec le passeur, un homme du cru. Il mourait d'envie d'obtenir quelques renseignements sur les propriétaires de l'île. Mais le dénommé Narrakot semblait curieusement mal informé. Ou tout au moins peu enclin aux confidences. Le docteur Armstrong se contenta donc de parler du temps et de la pêche. Il était fatigué après son long trajet en voiture. Il avait mal aux yeux. Quand on roulait vers l'ouest, on avait le soleil dans la figure. Oui, il était très fatigué. La mer. Le calme absolu. Voilà ce qu'il lui fallait. En fait, il aurait aimé prendre de longues vacances. Mais ça, il ne pouvait pas se le permettre. Financièrement, il n'y avait bien sûr pas de problème. Mais pas question de laisser tomber ses clients. De nos jours, on est vite oublié. Non, maintenant qu'il avait réussi, il ne pouvait plus dételer. Malgré tout, ce soir, je vais faire comme si j'étais parti pour de bon. Comme si j'en avais fini avec Londres, Harley Street et le reste. Une île, ça avait quelque chose de magique. Le mot seul frappait l'imagination. On perdait contact avec son univers quotidien. Une île, c'était un monde en soi. Un monde dont on risquait parfois, qui sait, de ne jamais revenir. Je laisse derrière moi ma vie de tous les jours, pensa-t-il. Souriant à part lui, il entreprit de faire des projets. De grandioses projets d'avenir. Il souriait encore lorsqu'il gravit l'escalier taillé dans le roc. Sur la terrasse, un vieux monsieur auquel le docteur Armstrong trouva un air vaguement familier était assis dans un fauteuil. Où donc avait-il déjà vu cette face de crapaud ? Ce coup de tortue, ses épaules voûtées. Oui, et ses petits yeux pâles au regard rusé. Ah oui, le vieux Wargrave ! Il avait un jour témoigné devant lui. Sous son air à moitié endormi, il était retort comme ce n'est pas permis dès qu'il s'agissait d'un point de droit. Avec les jurés, il avait la manière. On le disait capable de les manipuler à sa guise et de les retourner comme un gant. Il leur avait ainsi arraché quelques condamnations douteuses. Le pourvoyeur de la potence, comme l'appelaient certains. Drôle d'endroit pour le rencontrer. Ici, loin du monde et du bruit. Armstrong, se dit le juge Wargrave, je me rappelle l'avoir vu à la barre des témoins. Courtois, écoute-le. Tous les médecins sont des imbéciles. Ceux de Harley Street sont les pires de tous. Et son esprit s'attarda sans bienveillance sur une récente consultation dans cette rue huppée chez vingt de ces mielleux personnages. À voix haute, il grogna. Les boissons sont dans le hall. Il faut d'abord que j'aille présenter mes respects au maître et à la maîtresse de maison, se récria le docteur Armstrong. Plus reptilien que jamais, le juge Wargrave referma les paupières. Vous n'y parviendrez pas, dit-il. Pourquoi ça ? s'étonna le docteur Armstrong. Parce qu'il n'y a ni maître ni maîtresse de maison, répondit le juge. La situation est pour le moins bizarre. Je ne comprends rien à cet endroit. L'œil écarquillé, le docteur Armstrong le dévisagea une bonne minute. Alors qu'il pensait le vieillard endormi pour de bon, Wargrave reprit soudain. Vous connaissez Constance Culmington ? Non, je ne pense pas. C'est sans importance, commenta le juge. C'est une femme très imprécise, à l'écriture pratiquement illisible. Je me demandais seulement si je ne m'étais pas trompé d'adresse. Le docteur Armstrong secoua la tête et se dirigea vers la maison. Le juge Wargrave songea à Constance Culmington. Et servez-les, comme toutes les femmes. Ses pensées s'orientèrent alors vers les deux femmes présentes sur les lieux. La vieille fille aux lèvres pincées et la jeune. Celle-là, il ne l'aimait pas. Une petite garce sans scrupule. En fait, il y avait trois femmes, si on comptait l'épouse de Rogers. Étrange créature. Elle semblait morte de peur. Un couple convenable qui connaissait son affaire. Rogers sortant précisément sur la terrasse, le juge lui demanda. Savez-vous si Lady Constance Culmington est attendue ? Rogers le regarda étonné. Non, monsieur, pas à ma connaissance. Le juge haussa les sourcils. Mais il se contenta d'émettre un grognement. L'île du Nègre, se dit-il. En effet, on est dans le noir le plus complet. Anthony Marston était dans son bain. Il se prélassait dans l'eau fumante. Sa longue randonnée en voiture lui avait donné des crampes. Il ne pensait pas à grand-chose. Anthony était un être de sensation et d'action. Trop tard pour prendre la tangente, se dit-il. Après quoi, il fit le vide dans son esprit. Un bon bain chaud, membres courbattus, tout à l'heure un coup de rasoir, un cocktail, le dîner, et après ça ? Monsieur Blore nouait sa cravate. Il n'était pas très doué pour ce genre de choses. Est-ce qu'il présentait bien ? Il le supposait. Personne ne s'était montré précisément cordial avec lui. Curieux la façon dont il s'épia les uns les autres. Comme s'il savait. A lui de jouer maintenant. Il n'entendait pas bâcler son travail. Il jeta un coup d'œil à la comptine encadrée au-dessus de la cheminée. Futé d'avoir mis ça là. Je me souviens de cette île quand j'étais gosse, se dit-il. Je n'aurais jamais cru que je viendrais faire ce genre de boulot ici. Bonne chose, tout compte fait, qu'on ne puisse pas prévoir l'avenir. Sourcils froncés, le général MacArthur réfléchissait. Crénon de nom. La situation était bougrement bizarre. Pas du tout ce qu'on lui avait laissé espérer. En moins de deux, il trouverait un prétexte pour filer. Il enverrait tout promener. Mais le canot à moteur avait regagné la côte. Il serait obligé de rester. Drôle de type ce Lombard. Pas régulier. Non, pas régulier le bonhomme. Il en aurait juré. Au coup de gong, Philippe Lombard sortit de sa chambre et se dirigea vers l'escalier. Il se déplaçait comme une panthère, sans bruit, avec souplesse. D'ailleurs, il avait quelque chose de la panthère. Une bête fauve, belle à regarder. Il souriait dans sa moustache. Une semaine, hein ? Il allait en profiter de cette semaine-là. Vêtue d'une robe de faille noire, Emily Brent lisait sa Bible dans sa chambre, en attendant le dîner. Elle remuait les lèvres tout en suivant son texte. Les païens sont précipités dans la fosse qu'ils ont eux-mêmes creusée. Au filet qu'ils ont eux-mêmes tendu, ils se prennent les pieds. Yahvé s'est fait connaître. Il a rendu le jugement. Il a lié l'impie dans l'ouvrage de ses mains. L'impie sera livrée à la géhenne éternelle. Ses lèvres se pincèrent. Elle ferma la Bible. Se levant, elle agrafa à son col une broche ornée d'un quartz jaune et descendit dans la salle à manger.